Maurice Thévenet Merci J'imagine que vous partagez avec moi un certain plaisir à pouvoir finalement se retrouver c'est quand même important alors l'occasion est trop belle finalement et vous m'avez invité à parler de la question et je ne vous en remercierai jamais assez la question de la motivation ça c'est une question intéressante la motivation parce que je crois que tous autant qu'on est quelles que soient nos entreprises mais au-delà même des entreprises par exemple dans nos engagements associatifs et autres on est quand même tous concernés par cette question de la motivation alors c'est quoi la motivation ? c'est cette force absolument irrépressible qui vous pousse le matin à aller travailler alors moi j'ai lu ça dans les livres je suis prof donc je ne sais pas ce que c'est mais c'est ça en fait la dimension alors la question qu'on se pose qui est bien légitime c'est qu'est-ce qu'on peut bien faire pour motiver les autres ? et bien la réponse est simple en fait pas grand chose voilà est-ce qu'il y a des questions ? non parce que franchement vous savez tout sur la motivation vous savez tout sur la motivation on vous a déjà fait le coup je veux dire de la pyramide de Maslow des motivateurs de Noria de la théorie des attentes de la notion de l'engagement on vous a tout fait vous voyez avec le succès que vous connaissez alors après quand ça ne marchait pas sont arrivés les sociologues vous savez en ramassé par les sociologues ils vous disent et bien voilà ce que sont les nouvelles générations vous voyez en fait les sociologues c'est comme le yaourt vous connaissez la théorie du yaourt alors il faut que je vous dise tout de suite quand je vous pose une question ça c'est pour la suite de la conférence pour que ça se passe bien quand je vous pose une question comme ça il faut toujours répondre non je le refais oui en fait les sociologues c'est toujours la même théorie du yaourt vous connaissez la théorie du yaourt oh je vais vous dire oui c'est mieux comme ça et bien on a toujours tendance à penser que parce que plus de la moitié des français consomment plus de yaourt eh bien est-ce que chez vous on consomme plus de yaourt est-ce que vous en achetez plus au supermarché le samedi parce que les sociologues ont dit que les français en consommaient plus c'est ça le problème de la sociologie c'est pas parce qu'on me dit quelque chose sur les nouvelles générations sur les nouvelles tendances vous avez les nouvelles tendances on se demande sur quoi elles sont fondées d'ailleurs ces nouvelles tendances que pour autant chez vous et regardez la diversité des entreprises que vous représentez ici est-ce que pour autant chez vous c'est vrai c'est pas sûr donc vous voyez bien cette question de la motivation elle est elle est intraitable et d'ailleurs franchement s'il existait des clés pour motiver les autres vous n'auriez pas attendu le 20 octobre 2021 pour les apprendre et franchement si c'est moi qui avais découvert les trois règles d'or les six piliers les onze commandements de la motivation ben franchement on n'aurait pas eu le plaisir de se rencontrer ça veut dire que j'aurais réussi à vendre mes bouquins et je serais sûrement dans la région mais plutôt sur l'île dorée si vous voulez en ce moment voyez donc bien évidemment il n'y a pas de solution enfin franchement s'il y avait des solutions à la motivation vous les auriez utilisées pour vos ados vous y êtes arrivé pourquoi voulez-vous que ce soit plus facile au bureau ou dans l'atelier donc on est bien face à une question qui est difficile c'est une question qu'on a besoin de se poser pourquoi on est dans les entreprises il y a quand même un contrat de travail tout salaire mérite travail c'est quand même ça le principe je me tourne vers le MEDEF vous avez quand même bien compris ça le MEDEF vous voyez tout salaire mérite travail ça veut dire quoi ça veut quand même bien dire il faut bien que les gens bossent c'est quand même le coeur du coeur donc cette question de la motivation elle est présente elle est compliquée surtout dans des situations on va l'évoquer comme celle que l'on vit aujourd'hui mais vous vous rendez bien compte que trouver des solutions à ce problème c'est pas simple alors qu'est-ce qu'on peut faire et bien écoutez la seule chose que l'on puisse faire face à une question comme ça et bien c'est de la théorie et bien moi je vous propose si vous voulez pour les trois heures qui viennent et bien de faire de la théorie déjà parce que moi c'est mon métier je suis prof vous voyez donc quand on sait faire des choses je veux dire dans la vie et bien on devient un patron on devient un manager quand on sait rien faire on devient un consultant et quand on sait pas conseiller on enseigne donc moi j'appartiens à cette troisième catégorie vous voyez ça m'a culpabilisé pendant longtemps mais pour les quelques semaines qui me restent je me suis bien habitué qu'est-ce que c'est que la théorie sérieusement la théorie et certains dans la salle le savent je pourrais d'ailleurs les interroger les gens du crédit mutuel théorie en grec en grec ancien ça veut dire si vous savez pas me répondre ça veut dire qu'il va falloir redoubler théorie c'est un mot qui vient du grec ancien vous voyez c'est quand même dans certains niveaux théoréine et c'est un verbe qui veut dire contempler contempler l'idée de la contemplation c'est l'idée de l'effort du regard quand on contemple c'est pas juste jeter un oeil si vous voulez comme dans un supermarché ou dans un musée non c'est faire l'effort du regard et pourquoi on est passé d'un mot qui voulait dire contempler il y a une vingtaine de siècles au mot théorie au sens où on l'utilise aujourd'hui c'est simple quand on apprend de la théorie on apprend à regarder et pourquoi il faut apprendre à regarder et bien selon la manière dont on regarde on voit pas la même chose et toutes les choses humaines que ce soit que ce soit la politique que ce soit l'amour que ce soit le management rassurez-vous on parlera que du troisième là la seule chose que l'on puisse apprendre c'est à regarder les choses sous des angles différents et en regardant les choses sous des angles différents qu'est-ce qu'on fait ? et bien là on peut faire du management parce que faire du management faire du management et ça notez-le notez-le faire du management c'est faire ce qu'on peut c'est exactement comme éduquer ses enfants ceci dit selon la manière dont je regarde la situation et bien je peux plus ou moins c'est ça l'idée de la théorie la théorie c'est pas des mots compliqués ça c'est ceux qui ne savent pas l'enseigner non la théorie c'est regarder les choses sous des angles différents ça vous est jamais arrivé chez vous d'avoir un problème avec un de vos enfants et puis vous avez tout essayé la méthode douce la méthode dure enfin la psy et tout ça rien n'y fait et puis un beau jour vous buvez un verre avec un copain comme ça et puis vous partagez avec lui le problème que vous avez avec votre enfant et puis la personne sans même le vouloir tout d'un coup vous montre un aspect du problème auquel vous aviez jamais pensé un aspect de la situation vous dites ah bah ouais j'avais jamais vu comme ça puis ça vous a donné une idée vous voyez ça vous est arrivé j'imagine ça et bien c'est ça faire de la théorie mon but ce soir c'est de vous faire de la théorie de vous montrer trois façons différentes d'aborder cette question de la motivation oh ça va pas résoudre vos problèmes vous le savez bien mais peut-être qu'en regardant les situations sous ces angles là ça vous donnera des idées et en plus tilt c'est quand même bien organisé parce que vous vous retrouvez par table par table d'entreprise il est vraisemblable pour la plupart d'entre vous que vous vous retrouviez aussi demain je vous le souhaite ça veut dire que vous pouvez continuer d'y réfléchir voilà d'accord c'est bon allez je vous propose trois théories d'ailleurs ce que je ferai c'est que quand je passerai d'une théorie à l'autre je vous ferai un grand signe de la main vous voyez comme ça si jamais l'un ou l'une d'entre vous a eu un petit assoupissement un petit peu passager un petit peu chargé par le prosecco et bien vous pouvez quand même si vous avez raté une de théorie quand même ne pas perdre la suivante c'est bon vous me suivez toujours Martial ça va je vais pas trop vite ok allez première théorie vous avez des gens qui observent les pratiques managériales des entreprises et c'est à eux que j'emprunte ces trois théories finalement et ils ont repéré trois grands types de modèles mais c'est plus que des modèles c'est des façons de se poser différemment la question de la motivation certes on veut la résoudre mais cette question là elle peut se poser différemment et je suis sûr que dans cette salle elle se pose différemment pour les uns ou les autres parmi vous première manière c'est ce qu'ils appellent c'est eux qui l'appellent comme ça j'aurais jamais osé mais ils appellent ça le low cost ils disent tiens il y a une manière low cost de manager les gens et si je peux me permettre j'espère que vous êtes dans ce modèle là c'est quand même plus simple et le low cost c'est quoi ? le low cost c'est pas comment on manage les gens chez EasyJet non c'est une façon low cost de manager les personnes alors bien évidemment vous me voyez arriver c'est bien évidemment payer le moins possible vous avez pas besoin de venir à une conférence pour le savoir c'est aussi des notions un petit peu plus subtiles essayer d'éviter le risque parce que c'est quoi un manager qu'est-ce que ça fait un manager alors forcément si vous écoutez Elise Lucet elle vous dit le manager il veut faire du profit si au moins elle pouvait avoir raison maintenant le travail du management c'est plus subtil que ça c'est essayer de contrôler le risque de maîtriser le risque pas facile d'ailleurs en ce moment regardez en termes d'approvisionnement c'est ça le boulot du gestionnaire c'est d'essayer de maîtriser le risque et bien dans un modèle low cost on essaye de faire en sorte que le risque soit le moindre possible donc par exemple on va pas investir à long terme pourquoi voulez-vous investir à long terme sur des gens en plus on vous dit qu'ils sont zappeurs qui bougent qui machinent vous allez pas investir à long terme une approche low cost investis plutôt à court terme quitte à surpayer à surpayer quand j'ai besoin à me débarrasser quand j'ai plus besoin voilà une approche si vous voulez qui minimise le risque je minimise le risque et puis ce qui est le plus subtil dans ce modèle low cost c'est là dessus que je vais insister plus c'est que ce que disent les c'est ce qu'ils pensent ils disent mais dans un modèle low cost finalement la performance l'efficacité vient surtout des organisations des systèmes des processus des dispositifs ça vient peu des gens en fait la performance est peu dépendante des personnes alors pourquoi je vous disais que j'espère que vous êtes dans ce modèle et bien parce que dans ce modèle on n'a pas de problème de motivation il n'y a pas de problème de motivation ouf un problème de moins vous allez pouvoir profiter du repas plus tranquillement alors vous allez me dire mais attends mais des organisations qui sont peu dépendantes des personnes ça veut dire quoi ben rappelez-vous rappelez-vous enfin ça date de plus d'un siècle on appelle ça le taylorisme vous connaissez quand même le taylorisme c'est quand même des principes au moins ils sont des principes de bon sens on prend une activité on la découpe en activités élémentaires chacune de ces activités élémentaires requérant une aptitude élémentaire et on spécialise quelqu'un sur cette activité élémentaire requérant une aptitude élémentaire et vous avez Charlie Chaplin dans les temps modernes vous vous rappelez du film vous voyez et si jamais et bien l'opérateur s'en va pour quelques raisons il est facile à remplacer puisque finalement on trouve plus facilement des aptitudes élémentaires que des aptitudes un petit peu plus complexes alors vous allez me dire attends le taylorisme on a appris ça à l'école on a appris ça à l'université enfin franchement c'est le cambouis les grosses roues dentées la crasse le bruit et tout ça attendez mais regardez autour de vous attendez 2020 c'est quand même pas il y a 100 ans c'est 2020 je travaillais pour pour un hôpital privé vous voyez un hôpital privé spécialisé sur des interventions en ophtalmologie et bien ils ont créé une chaîne de montage alors ils ne l'ont pas appelée chaîne de montage ils l'ont appelée parcours de soins c'est quand même plus chic vous voyez alors quand vous arrivez vous le patient vous passez d'abord par la case vivi la case vivi pour carte vitale la carte visa ensuite vous passez par les trucs où vous metz les anesthésiants vous voyez puis après vous avez un truc où vous pouvez vous décontracter puis ensuite vous passez devant le praticien ça ne doit durer un quart d'heure pas plus 4 opérations par heure 16 par demi-journée et puis une fois qu'il a fini le praticien reste vous vous bougez vous êtes dans une salle vous essayez de vous remettre ensuite vous passez dans une salle où on vous apprend les quelques soins qu'il va falloir vous faire dans les 2-3 jours suivants vous passez ensuite à la case suivante où vous remplissez le TripAdvisor si vous voulez votre apichite et vous sortez vous voyez oh il n'y a pas de crasse il n'y a pas de bruit il n'y a pas de grosse roue dentée il n'y a que des gens très smart avec de belles blouses blanches si vous voulez il y a des plantes vertes de la musique douce on dit que les hôpitaux ont du mal à recruter des infirmiers et des infirmières idiotie totale aucune difficulté à recruter des infirmières et des infirmières on les paye 50% de plus qu'ailleurs et quand la Covid arrive forcément les patients ne peuvent plus venir qu'est-ce qu'on fait ? on vire tout ce qu'il est possible de virer il n'y a qu'une chose à laquelle on ne touche pas c'est le budget d'investissement parce que le budget d'investissement c'est l'organisation du travail de demain et quand à l'automne 2020 l'activité repart qu'est-ce qu'on fait ? on redémarre on recrute pas de problème on est dans du low cost on a mis en place une organisation du travail peu dépendante des personnes regardez aujourd'hui l'évolution du secteur de la restauration extraordinaire l'évolution du secteur de la restauration aujourd'hui et puis je vous parle de 2021 malgré mon âge je ne vous parle pas des temps anciens c'est 2021 ça se fait en ce moment moi je suis en train d'étudier ça magnifique bon il se trouve que des tas de jeunes avec des compétences professionnelles parce que la restauration il y a de la compétence professionnelle et du métier là-dedans des jeunes décident de partir ils ont profité du quoi qu'il en coûte ils se sont comment dirais-je ils se sont formés différemment ils se sont reconvertis etc. donc on réouvre il n'y a plus personne alors qu'est-ce qu'on fait ? et bien on met du process partout on recrute des gens qui ont pas ces compétences et on met du process partout et n'importe qui est recruté on leur apprend les trois ou quatre règles de base si vous voulez pof 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 on met en place des staffs des directeurs des opérations de plus en plus solides si vous voulez ceux qui font le staffing et puis le contrôle et voilà taylorisation oui ce modèle low cost il est actuel alors la bonne nouvelle c'est quoi ? c'est que dans ce modèle low cost vous n'avez pas de problème de motivation il n'y a pas de problème de motivation votre performance ne dépend pas des gens il vous suffit d'avoir un bon système de contrôle la discipline c'est très important il faut avoir aussi une bonne paye un bon système de paye vous savez bien juste et ponctuel ben oui parce que parce que la paye prend toute la dimension du contrat on ne peut pas se permettre d'avoir du flou là-dessus il faut faire quand même un petit peu d'analyse du risque juridique on a quand même un code du travail qui est épais il ne faut quand même pas prendre de risque il faut bien gérer le risque juridique puis ensuite il faut faire de la gestion de flux c'est-à-dire gérer le staffing voilà vos quatre activités de management de base mais vous n'avez aucun problème de motivation vous n'en avez rien à tirer je vois des entreprises en ce moment quand je parle de ça avec quelqu'un qui dit oh là là mais c'est le paradis pourquoi je vous dis ça je vous dis ça parce que bien évidemment on préfère tous que les gens soient motivés plutôt que pas motivés quand les sociologues font des études ils demandent est-ce que vous préférez avoir des collaborateurs motivés ou pas motivés 98% répondent qu'ils préfèrent avoir des collaborateurs motivés les 2% restants n'ont pas compris la question mais vous voyez bien que je peux avoir des systèmes d'organisation où je mise tellement tout sur les systèmes mais les process que d'une certaine manière j'essaye de me débarrasser de cette question de la motivation je cite ça comme premier modèle pour pas qu'on l'oublie et je lève la main parce qu'on va passer au deuxième modèle vous me souviens toujours alors vous mettez deuxième modèle vous passez la ligne vous mettez modèle 2 et vous soulignez vous soulignez oui pas prendre de notes modèle numéro 2 modèle de l'individualisation ah le modèle de l'individualisation 35 minutes ça c'est quoi l'idée vous vous souvenez le low cost low cost c'est considérer que la performance vient du système pas des gens je force le trait mais c'est ça que ça veut dire l'individualisation c'est la performance vient des gens non pas tout à fait vient de certaines personnes certaines personnes vous voyez donc il s'agit d'individualiser alors vous avez un signe de ce mouvement là c'est l'émergence ces 20 dernières années de cette notion absolument extraordinaire qu'est la notion du talent les talents vous voyez bon alors c'est un peu de la com si vous voulez pour la marque employeur les talents et autres mais c'est plus que ça regardez les entreprises on veut recruter des talents on veut retenir des talents on veut développer des talents j'ai bossé il y a quelques années chez Dodge Telecom alors eux ils avaient inventé ils avaient un talent broker un courtier en talent c'est un type qui se baladait partout dans le groupe si vous voulez un peu style mercato pour le foot puis il allait repérer les règles puis il allait les mettre par ci par là cibler tel ou tel individu parce que qu'est-ce que c'est un talent un talent le premier critère du talent c'est quelqu'un d'unique c'est quelqu'un d'unique quand vous dites d'un artiste d'un sportif que c'est un talent ça veut dire qu'il a quelque chose de spécial il est extraordinaire vous voyez c'est ça cette notion extraordinaire spécial unique vous voyez si je vous définis ce talent un talent c'est une combinaison rare de compétences rares c'est un petit peu ça le talent vous voyez vision très très unique très très individualisée alors tenez vous avez une une psychologue je ne sais plus si elle est américaine ou canadienne elle s'appelle Angela Duckworth 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 volcanard si vous traduisez littéralement elle a fait une étude sur un truc que vous connaissez aux Etats-Unis c'est West Point vous avez entendu parler de West Point West Point c'est une académie militaire et une académie militaire vous savez très 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 sélective si vous voulez hyper sélective enfin franchement s'insire à côté c'est rien du tout vous voyez et puis alors on recrute les gens à la fois sur la sur le vous voyez l'intellect et puis aussi sur le côté sportif physique donc les gens qui sont recrutés il y a des milliers de jeunes qui veulent vraiment rejoindre West Point c'est vraiment la crème de la crème de la crème des jeunes qui ont vraiment tout sacrifié pendant des années pour pouvoir rentrer là-dedans vous voyez c'est le summum de pouvoir rentrer et Angela Duckworth s'aperçoit qu'il y a à West Point chaque année on peut dire une masse critique c'est pas c'est pas la majorité bien sûr mais c'est pas non plus quelques individualités parses il y a une masse critique de gens qui chaque année malgré leur succès d'avoir été intégrés et bien ils abandonnent et donc sa question c'est d'essayer de comprendre mais qu'est-ce qu'ont de différents ceux qui ont abandonné et ceux qui ceux qui sont restés qu'est-ce que ceux qui ont resté ont que les autres n'ont pas c'est ça la question qu'elle se pose et alors là elle s'aperçoit d'une chose elle fait tout un travail clinique elle s'aperçoit que ceux qui sont restés et bien en fait ils ont quelque chose que les autres n'ont pas alors elle le dit en anglais mais pour des tas de raisons si on veut le traduire en français il faut le traduire comme ça et bien ils ont la niaque ils ont la niaque et la niaque elle définit ça comme de la persévérance et de la passion c'est comme ça qu'elle définit la niaque et dans ce que je viens de dire de la persévérance et de la passion quel est le mot important non et c'est le et vous voyez parce que de la persévérance c'est facile vous avez des tas de persévérance c'est les accrocheurs vous avez des accrocheurs vous avez tel le moustique le soir quand vous êtes dans son votre livre il est accrocheur il est persévérant il tourne il tourne le papillon si vous voulez et bien lui c'est la passion la passion c'est le papillon il vole vers une belle fleur et il voit une fleur plus belle ailleurs vous voyez un peu très versatile non ceux qui ont la niaque ce sont ceux qui ont les deux difficile d'avoir les deux et toujours les deux mais son étude va plus loin que ça parce qu'elle s'aperçoit que la niaque et bien ce n'est pas du tout un don on n'est pas né avec ou sans la niaque la niaque elle peut se développer elle peut s'acquérir tiens vous me voyez arriver quand même là elle peut se développer elle peut s'acquérir comment on peut la développer ? on peut la développer en développant ses ingrédients parce que la niaque ça a des ingrédients et plus vous développez ces ingrédients plus vous avez des chances de développer cette niaque c'est ça l'idée alors je vais vous donner bien évidemment ces ingrédients tiens ça sera peut-être un petit truc pour regarder cette question de la motivation parce que vous pourriez vous dire si moi je suis dans la situation où ma performance dépend de certaines personnes tiens il faudrait peut-être que j'essaye d'utiliser ça alors elle a quatre ingrédients je vous ai dit le premier ingrédient c'est ce qu'elle appelle l'intérêt c'est quoi l'intérêt ? l'intérêt c'est assez simple on sait tous qu'on fait toujours mieux ce que l'on aime faire c'est banal ben oui mais la question c'est qu'est-ce qu'on aime ? qu'est-ce qu'on aime ? comment au juste sait-on ce qu'on aime ? pas facile de savoir ce qu'on aime c'est comme quand vous dites à votre ado là et ben alors Brandon qu'est-ce que t'aimes ? euh je sais pas hé qu'est-ce que t'attends ? oh ben j'attends que ça vienne le Brandon il rentre en Ehpad il sait toujours pas autrement dit je peux pas simplement attendre le matin sous ma douche si vous voulez de savoir ce que j'aime savoir ce qu'on aime c'est un vrai travail c'est quoi le travail ? ben c'est un travail d'un minimum de curiosité et un minimum de persévérance certains d'entre vous sont sûrement de bons sportifs je sais pas moi si vous êtes bon si vous êtes bon je sais pas moi vous êtes un bon tennisman tenniswoman par exemple mais le plaisir que vous avez eu dimanche dernier à jouer un match de tennis mais ce plaisir n'a absolument rien à voir avec le plaisir que d'ailleurs vous n'avez pas eu la première fois que vous avez essayé de mettre une balle dans une raquette quand vous vous rappelez vos études je dis ça pour réconforter mes collègues d'Excelia et quand vous commencez si vous voulez vous commencez un cours dans une discipline souvenez-vous quand vous commencez un cours dans une discipline vous vous dites oh ça va être chiant ça va et le plus souvent vous avez raison et puis au bout de 3-4 séances vous découvrez des choses que vous n'imaginiez pas vous découvrez des choses que vous n'imaginez pas tenez rappelez-vous si le dernier la dernière fois que vous avez pris un nouveau job si vous avez mis dans un coin de votre disque dur les plaisirs que vous pensez avoir dans ce job mais aussi les déplaisirs que vous pensez avoir et si vous relisiez ça 2 ou 3 ans après la réalité n'aurait rien à voir avec ce que vous avez écrit parce que ces plaisirs et que ces déplaisirs que vous pensiez avoir la plupart du temps vous ne les avez pas eues mais il y en a des tas d'autres que vous avez eues et que vous n'imaginiez même pas enfin ça c'est la même chose pour le mariage bon enfin ça c'est un autre sujet mais réfléchirez vous voyez autrement dit l'intérêt est quelque chose qui se travaille alors bien sûr tout le monde sait ce qu'il aime il y a toutes les enquêtes si vous voulez avec des smileys alors heureux on est dans la société du alors heureux toujours en train de vous demander si vous voulez si vous êtes heureux pour tout et n'importe quoi alors t'es heureux dans le temps de travail enfin c'est débile comme question c'est ce qu'on appelle la théorie du cinéma vous connaissez la théorie du cinéma oh ben je vais vous le dire vous rappelez le cinéma c'était ce qu'on faisait à l'époque vous savez c'était des grandes salles vous savez sombres avec des sièges confortables puis il y avait une espèce d'écran avec une grosse image puis du son vous voyez moi à l'époque moi à l'époque où on allait au cinéma il y a un truc dont j'avais horreur c'est d'aller au cinéma avec quelqu'un enfin à moins que l'objectif ne soit pas de regarder le film ça c'est une autre question mais sinon j'avais horreur de ça et pourquoi ? parce que ça se passe toujours de la même manière vous sortez de la salle comme ça vous essayez de vous avancez lentement vers la sortie et alors la personne qui vous accompagne vous pose toujours cette question débile alors t'as aimé alors vous ne voulez pas avoir l'air idiot donc vous répondez vous répondez oui vous répondez non peu importe et pourquoi vous répondez oui ou non ? tout simplement parce que vous répondez en fonction de la première impression qui vous soit revenue si vous voulez sur les acteurs sur je ne sais pas quoi supposons que la personne qui vous accompagne ne soit pas d'accord avec vous et bien ça y est votre soirée est fichue pendant les deux heures suivantes vous allez continuer d'argumenter à propos de votre premier oui ou non peu importe parce que vous voulez rester cohérent avec vous même sinon vous allez avoir l'air totalement idiot ça n'a aucun sens vous savez bien que pour savoir si vous avez apprécié un film mais il vous faut le temps de le repasser d'y repenser parfois de le revoir parfois de lire deux trois petits trucs dessus d'avoir le temps de repasser des scènes que vous avez peut-être un petit peu omises ça demande du temps de savoir c'est pas immédiat c'est la même chose pour le boulot alors je vais vous donner un truc qui va réenchanter vos entretiens annuels parce que là on est entre nous on peut se le dire les entretiens annuels c'est quand même chiant non j'aurais peut-être pas dû le dire c'est vrai Martial m'avait dit qu'il ne fallait pas le dire mais il y a quand même deux moments particulièrement ennuyeux dans une année c'est la déclaration de revenus et les entretiens annuels au moins la déclaration de revenus ils ont pré-rempli ben moi je vais vous donner un moyen de les réenchanter parce qu'il faut utiliser ce moment là voilà une bonne question à poser mais attends bidule tu viens de me parler pendant un quart d'heure de tout ce que t'as fait parce que t'espères une augmentation mais attends une question mais qu'est-ce qui t'a plu dans ce que t'as fait qu'est-ce que t'as aimé qu'est-ce qui t'a fait bicher et puis qu'est-ce qui t'a déplu aussi c'est très important de savoir ce qui nous déplaît c'est comme ça aussi qu'on approche alors quand vous allez lui poser la question il n'y a jamais réfléchi mais l'important c'est pas qu'il vous donne une réponse c'est qu'il se pose la question et comme il n'est pas idiot l'année suivante quand il va repréparer son entretien annuel il va se douter que vous allez lui reposer la question et bien il va y repenser dans le meilleur des cas moi j'ai de l'espérance vous savez vous voyez ce que je veux dire autrement dit savoir ce que l'on aime dans un boulot mais c'est quelque chose qui se travaille c'est pas simplement je raisonne par rapport à mon ressenti et bien non c'est quand même plus sérieux que ça l'intérêt deuxièmement Angela De Kruers elle dit on peut développer sa niac et bien pour ça il faut avoir une pratique délibérée une pratique délibérée c'est quoi la pratique délibérée ? et bien c'est pas de la pratique moi ça m'a aidé à comprendre pourquoi en sport je n'avais jamais fait le début de l'ombre d'une performance déjà il faut dire qu'en sport je suis croyant mais pas pratiquant et à chaque fois que j'ai fait du sport le seul plaisir que j'ai trouvé c'est quand ça s'arrête mais il y a eu des époques où je me forçais il y avait une espèce de pression familiale et alors j'ai compris que pour moi faire du sport c'était pratiquer alors je courais donc plus je courais souvent plus je courais loin plus je courais longtemps mieux c'était le plus c'était le mieux vous voyez l'idée ? c'est ça la pratique le plus et le mieux alors qu'une pratique délibérée c'est plus subtil si vous êtes de vrai sportif vous savez très bien que quand vous avez une séquence d'entraînement vous avez un objectif vous débriefez ce qui s'est passé dans la séquence vous changez la séquence suivante en fonction de ce qui s'est passé dans la précédente c'est ça l'idée de la pratique délibérée c'est-à-dire toujours apprendre de ce qu'on a fait même si on n'a pas à le refaire la question c'est pas de savoir qu'est-ce qui t'a plu ou pas plu c'est pas uniquement ça si on l'a vu avant c'est aussi qu'est-ce que j'ai appris cette question fondamentale dans un entretien d'évaluation annuelle attends tu vas parler de ton truc de ton projet mais si tu avais à le refaire comment le ferais-tu différemment ? personne ne se pose la question il faut pousser les gens à se poser comme ça c'est comme ça qu'ils vont découvrir des choses c'est comme ça que la liac va venir troisième ingrédient oh alors celui-là le sens ce que dit Angela Duckworth elle dit ceux qui ont l'agnac sont ceux qui ont découvert du sens le mot important c'est découvert j'imagine que comme moi ça vous agace d'entendre cette connerie toujours répétée et répétée il faut donner du sens mais c'est une connerie absolue j'essaye de suggérer des questions pour la deuxième partie donner du sens mais essayez déjà de le faire avec vos ados on reparlera non il faut que les gens trouvent du sens c'est pas tout à fait pareil c'est pas tout à fait pareil on rêve tous de donner du sens attendez quand on a des enfants moi en plus j'ai des étudiants dans des amphi mais je rêve forcément de leur donner du sens comment est-ce que je pourrais c'est humain de vouloir donner du sens mais on n'est pas obligé de croire qu'on peut y arriver souvenez-vous quand vous étiez plus jeune quand vous aviez une espèce de vieil oncle qui arrivait sans même vous donner des traînes mais il voulait vous donner du sens quelle était votre réaction la défense non il faut que les gens trouvent du sens qu'est-ce qu'on peut faire pour aider quelqu'un à trouver du sens c'est quoi le sens le sens c'est considérer qu'il y a quelque chose au-delà de ce que je fais au-delà de oui de l'ici et maintenant de l'objet du geste il y a quelque chose au-delà je ne suis pas en train de tailler une pierre je suis en train de construire un mur c'est ça l'au-delà je vois quelque chose qui est au-delà de mon geste mais ça comment on le découvre c'est parce que des gens nous aident à le découvrir c'est pas parce que des gens nous l'enseignent comment on peut faire pour aider quelqu'un à sentir que bah qu'il y a quelque chose au-delà de ce qu'il est en train de faire tiens tu viens de me parler de ton projet là ouais et qu'est-ce que ça t'a donné comme idée sur le produit qu'est-ce que ça t'a donné comme idée sur le marché tiens tu viens me parler de ton organisation qu'est-ce que ça t'a donné comme idée sur voir au-delà de ce qu'on fait c'est comme ça que les gens vont donner du sens ce que je vous dis là il y a des banalités c'est des questions banales mais c'est des questions qu'on se pose généralement quand on se prend la porte dans la figure à ce moment-là on prend un coach et tout ça et puis on fait mais attendez mais non il faut se le poser régulièrement puis la dernière chose dernier ingrédient c'est la responsabilité c'est quoi la responsabilité ? la responsabilité c'est se sentir responsable de attends tu viens de me parler pendant un quart d'heure de tous les problèmes qu'il y a dans ton équipe ouais alors c'est intéressant c'est intéressant mais alors tu comptes faire quoi ? je ne suis pas en train de dire que tu es le responsable que tu es le seul responsable mais attends tu fais partie de ce truc là tu comptes faire quoi ? réfléchissez à ça vous voyez ça c'est une approche très individuelle vous savez il y a une chose qui est aberrante c'est tous ces gens qui vous disent ah ben voilà il faut développer il faut développer les gens mais bien sûr que non il n'y a que les gens eux-mêmes qui se développent mais qu'est-ce que je peux faire pour les aider dans leur développement c'est ça la vraie question allez donc vous passez à la ligne modèle numéro 3 et vous soulignez modèle numéro 3 vous avez compris le 1 à la limite j'en ai rien à faire de la motivation la 2 ah ben ouais il faut que je m'occupe des personnes parce qu'elles ont en propre aider leur développement avec mon petit truc de l'agnac le 3 vous imaginez déjà ce que c'est le 3 on va réintégrer un peu le collectif l'engagement dans le projet collectif c'est ça le modèle numéro 3 vous voyez l'engagement dans le projet collectif vous voyez c'est un petit peu différent ça parce qu'on est dans des situations de business parfois pas toujours mais où on n'est pas efficace si les gens ne sont pas engagés ça veut dire que l'engagement dans ces cas là n'est pas un objectif mais c'est une contrainte vous voyez les nuances je vous prends simplement une illustration parce que je regarde le temps là j'ai presque fini mon introduction vous prenez par exemple les organisations complexes dans lesquelles on se trouve alors vous représentez des entreprises très très différentes mais s'il y avait un mot qui résume l'évolution de vos organisations ces dernières années ou décennies ça ne serait pas le mot complexification nos organisations sont de plus en plus complexes pourquoi ? non pas parce qu'on a un plaisir à la complexité mais tout simplement parce qu'il y a une exigence de la complexité alors avant nos organisations elles étaient simples elles étaient verticales elles fonctionnaient selon la dimension de la verticalité de la hiérarchie la hiérarchie c'est simple c'est quand vous savez exactement à qui vous pouvez demander d'aller vous chercher un café alors que l'inverse n'est pas vrai ça définit votre position dans la hiérarchie mais maintenant quelle est la dimension de nos organisations aujourd'hui ? c'est quoi ? je vais vous le dire aujourd'hui la dimension de nos organisations c'est la verticalité c'est exactement comme avant sauf que on y a rajouté de l'horizontalité on y a mis des bouts de matrice par-ci par-là avant des organisations c'était permanent maintenant on a des tas de petites boules de temporaires on a besoin de ça le mode projet et avant au moins on était tous à la cantine ensemble et bien maintenant on est dans le virtuel et le télétravail c'est à dire qu'on n'est pas dans des organisations on est dans des organisations qui sont toujours verticales elles le seront toujours les organisations verticales tant qu'on aura une responsabilité pénale et qu'au final il y en a un qui va en taule et bien ça sera toujours vertical mais la difficulté c'est pas faire de l'horizontal c'est faire fonctionner toutes ces dimensions ensemble parce que ça ça crée de la complexité et beaucoup de gens ne savent plus où ils habitent dans cette complexité pas si facile que ça de comprendre les frontières de son poste de sa zone d'autonomie de responsabilité ce que vous voulez pas facile à comprendre et alors face à cette complexité il y a deux attitudes possibles la mauvaise et la bonne la mauvaise c'est ceux qui vous disent ah bah si nos organisations sont complexes il faut les simplifier alors là surtout pas parce qu'en général plus vous essayez de simplifier plus c'est complexe il y a des cas comme ça où à trop vouloir vous voyez se centrer sur un objectif on atteint l'inverse c'est comme quand on veut simplifier le code du travail en général c'est 10% de pages supplémentaires c'est pour ça que le MEDEF avait eu des positions je me souviens derrière ces élections où il avait dit surtout de toucher à rien c'était très sage vous voyez mais dans la vie c'est pareil quand on vise trop fortement un objectif en général on atteint l'invertir je vais vous prendre une métaphore si vous voulez dans la vie personnelle c'est un peu comme dans votre vie intime vous savez dans votre vie intime quand vous retrouvez l'être aimé vous le ou la regardez dans les yeux et vous lui dites je t'aime et bien il ne faut jamais essayer d'expliquer pourquoi car si vous essayez d'expliquer pourquoi vous allez forcément dire des conneries qui vont vous revenir en pleine figure vous dites je t'aime vous regardez l'autre avec intensité vous laissez trois points une suspension l'autre complète vous allez me dire mais quelle est la bonne approche alors à ce moment là et bien la bonne approche c'est l'engagement nos organisations complexes mais complexes par obligation fonctionnent parce que les gens à l'intérieur veulent les faire fonctionner vous le savez bien quand vous êtes en mode projet pourquoi le mode projet fonctionne c'est quand même pas parce qu'on a le bon logiciel mais c'est bien parce qu'à l'intérieur les gens avaient envie l'enjeu de nos organisations aujourd'hui c'est l'engagement alors je veux pas être trop long mais il y a un bouquin qui vient de sortir vraiment il est sorti en français là en juin d'un type extraordinaire un gars il s'appelle Gary Hamel enfin moi je suis un admiratif il a vendu des millions de bouquins lui lui c'est lui qui a mis en place tous les concepts de base de l'approche stratégique la plus technocratique vous savez qui a inspiré et irrigué la stratégie de toutes les boîtes du monde ces 20 ou 30 dernières années les notions d'avantages compétitifs de chaînes de valeurs et tous ces machins là vous savez la stratégie la plus techno et le bouquin qui sort en ce moment en 2021 vous savez ce que c'est ? il appelle ça humanocratie pour faire le port nord à bureaucratie et il dit dans les situations de disruption dans lesquelles les entreprises se trouvent le seul truc sur lequel il faut travailler et bien c'est l'innovation dans la manière de collaborer c'est à dire de travailler ensemble c'est à dire la manière dont les gens décident de travailler ensemble mais développer de l'autonomie développer de l'innovation managériale développer tout ça vous ne le faites que si vous avez des gens qui sont engagés sinon ça marche pas alors bien évidemment vous allez me dire ouais ah bah tiens alors là on voit les questions un petit peu de motivation sur un autre en sous-en-angle de l'engagement mais qu'est-ce qu'on peut bien faire pour que les gens soient engagés retenez ce dernier truc de la conférence c'est pas parce que c'est le dernier que ça va être court il y a des conditions nécessaires à l'engagement c'est à dire que chez vous les gens ne seront si ces conditions nécessaires ne sont pas réunies les gens ne seront pas engagés mais si ces conditions nécessaires sont réunies vous n'êtes pas sûr qu'ils le soient c'est à dire conditions nécessaires mais pas suffisantes et pourquoi pas suffisantes c'est évident parce que la condition suffisante c'est toujours la personne en face de vous qui la possède cette condition suffisante mais notre responsabilité managériale n'en demeure pas moins notre responsabilité managériale c'est de faire le pari un petit peu le pari de Pascal si vous voulez c'est de travailler à ces conditions nécessaires parce que si elles ne sont pas réunies celles-ci là vous êtes sûr qu'ils ne seront pas engagés et ce que je vais faire avant le dîner je vais vous présenter ces conditions nécessaires il y en a 57 la première non il n'y en a que 3 c'était un truc la première la première c'est la cohérence comment voulez-vous que je m'engage dans cette boutique si je n'y comprends rien quand j'écoute mon chef et j'écoute le patron j'ai l'impression qu'ils ne se sont jamais rencontrés de toute façon ma patronne quand j'écoute ce qu'elle dit je regarde ce qu'elle fait c'est du dédoublement de la personnalité caractérisée ce qu'il m'a dit hier ce qu'il m'a dit l'autre semaine il a dû se passer quelque chose entre les deux il a dû rentrer dans une secte où il s'est mis à fumer la moquette où il arrêtait de la fumer mais il s'est passé quelque chose comment voulez-vous que je m'engage si je ne comprends rien c'est comme si je me regardais dans un miroir brisé alors on sait bien que beaucoup en rajoutent sur l'air dont on ne comprend rien on nous cache tout on ne nous dit rien j'ai pas reçu le mail j'ai pas l'info et tout ça oui d'accord mais ceci dit aujourd'hui et avec la Covid par-dessus le marché est-ce que c'est si facile que ça de comprendre ce qui se passe dans nos boîtes moi je circule beaucoup dans les entreprises depuis la fin du premier confinement mais quand je vois des boîtes si vous voulez par exemple en 2020 qui à la moitié de 2020 étaient à peu près à 40% de ce qu'ils avaient fait à date l'année précédente et qui ont terminé l'année à 100% plus ou moins 5% vous imaginez je veux dire les changements de pied les trucs qu'il a fallu faire là on était totalement hors vitesse de croisière alors forcément c'est facile à comprendre quand on regarde ça de l'extérieur mais pour ceux qui sont au coeur du réacteur est-ce que c'est si facile que ça de comprendre on a tendance à surestimer la capacité de tous de chacun de chacune à comprendre ce qui se passe du fait qu'on partage tous le même petit vocabulaire réduit d'une chaîne d'information en continu on a l'impression qu'on comprend tous la même chose est-ce que c'est si vrai que ça je suis pas sûr alors vous allez me dire ah ouais d'accord donc il va encore nous faire le coup il faut communiquer non il faut notez-le il faut communiquer ER quand il n'est pas nécessaire de communiquer je vais le redirent il faut communiquer quand il n'est pas nécessaire de communiquer quand est-ce qu'il n'est pas nécessaire de communiquer quand tout est évident quand est-ce que tout est évident quand on partage des références communes et bien quand on partage des références communes il faut se les dire et se les redire dans toutes nos équipes on ne partage jamais suffisamment les références communes remarquez chez soi c'est pareil on se dit plus qu'on s'aime puisqu'on se l'a déjà dit dix ans avant il faut se le dire se le répéter plus on se dit des références communes quand tout va normalement plus ces mêmes références communes seront crédibles quand tout ne va plus aussi normalement enfin ce que je vous dis là est une évidence c'est ce que vous faites chez vous enfin vous faites couler chez vous ça ne me regarde pas mais vous voyez quand arrive le jour de notre anniversaire de mariage avec ma première femme vous savez ce que je fais je l'invite à dîner c'est quand même gentil c'est élégant je ne suis pas obligé puis on ne va pas au caboulot du coin je vais sur The Fork on prend un truc qui est de la tenue on prend fromage et dessert on a du vin en bouteille pas en pichet des serviettes en tissu des chandelles ce n'est pas pratique pour parler mais ça fait un peu comme dans les séries alors à force forcément ça se passe toujours un peu de la même manière au début on parle de choses et d'autres les gamins les factures enfin ce genre de choses et puis plus le dîner avance plus ça devient personnel intime et à un moment je la regarde et je lui dis je t'aime alors elle me répond moi aussi je m'aime oui c'est important d'être d'accord sur quelque chose imaginez une seconde que mon épouse ait su une formation au management Dieu l'en préserve elle devrait normalement dire mais arrête tu me l'as déjà dit il y a 30 ans si jamais ça change tu m'envoies un Instagram pourquoi l'histoire est-elle idiote ? l'histoire est idiote parce que le couple la famille la structure affectivo-partenariale la structure affectivo-partenariale polygonale c'est la seule société humaine où on n'arrête pas de se dire ce que l'on sait déjà sans que ça paraisse bizarre à quiconque dire que chacune chacun d'entre vous quand vous avez quitté votre domicile ce matin qu'est-ce que vous avez fait ? vous avez exprimé au vôtre avec vos propres mots vos propres gestes l'affection que vous leur portez et ce soir quand vous allez rentrer à la maison et supposons qu'il soit encore là on a vérifié avant quand même je ne veux pas sommer le doute mais il faut quand même y penser c'est la gestion des risques c'est comme le crédit mutuel et bien qu'est-ce que vous allez faire ? vous allez leur redire à peu près la même chose et personne ne va vous dire que tu me l'as déjà dit ce matin en partant c'est-à-dire que dans la famille ça paraît évident de se dire des choses que l'on sait déjà et pourquoi on le fait ? on ne sait pas pourquoi on le fait mais ça n'a pas moins une fonction la fonction c'est le lien il n'y a pas de société humaine qui peut perdurer si on ne travaille pas en permanence à renforcer le lien c'est pour ça qu'à toutes les époques et partout on a inventé des moyens de se dire enfin les gens les hommes ont inventé des moyens de se dire ce qu'ils savaient déjà ça s'appelle les rites ça s'appelle les codes de politesse travailler à répéter à répéter à redire au niveau des équipes partout alors il faut le faire avec élégance bien évidemment mais sur ce qu'on possède qu'est-ce qu'on a en commun ? mais on a en commun déjà une raison d'être raison d'être pas au sens de la loi Pacte mais raison d'être au sens de si on existe c'est parce qu'on est bien censé délivrer à l'extérieur quelque chose qui est acceptable par l'extérieur si vous vendez des champignons vous vendez des champignons parce qu'il y a des gens qui sont prêts à acheter des champignons le jour où il y aura eu un lobby anti-champignons qui aura dit que c'est même s'ils sont parfaits vous les vendrez plus vous n'existerez plus vous avez beau fabriquer les meilleures diligences au monde s'il n'y a personne pour les acheter vous ne survivez pas la raison d'être c'est bien délivrer à l'extérieur quelque chose qui est acceptable par l'extérieur là-dessus on est forcément d'accord au sein des équipes on n'est peut-être pas d'accord sur le staffing on n'est peut-être pas d'accord sur la prime on n'est peut-être pas d'accord sur l'horaire mais on est obligé d'être d'accord là-dessus sur quoi on est d'accord aussi forcément à l'intérieur on est obligatoirement d'accord sur un minimum de règles de politesse sinon ce n'est pas possible de vivre ensemble il y a des tas de choses sur lesquelles on est d'accord ça c'est très 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 important on ne passe pas assez de temps là-dessus on passe du temps à vouloir en papauter c'est-à-dire à faire passer un message quand on a besoin que l'autre l'ait acquis non il faut passer du temps à revenir sur ce qu'on a en commun et pourquoi ? parce que ce qui fait l'efficacité de la communication ce qui fait l'efficacité de la communication ce n'est pas le message ce n'est jamais ce que vous dites ce qui fait l'efficacité de la communication c'est la confiance que l'on a en celui ou celle qui porte le message et vous le savez bien quand la défiance s'est installée dans une relation interpersonnelle l'autre peut dire n'importe quoi message clair sur les powerpoints vous savez très bien que ça ne passe pas donc pourquoi il faut revenir sur ce qu'on a en commun parce que plus on revient sur ce qu'on a en commun et bien plus on a le sentiment qu'on partage des choses plus ça peut créer de la confiance on a toujours plus confiance en quelqu'un avec lequel on sent partager quelque chose c'est pour ça qu'à l'époque où on voyageait si vous voulez quand au bout du monde vous entendiez quelqu'un qui parlait français vous aviez tendance à aller discuter avec lui et puis à lui prêter votre je ne sais pas quoi pourquoi vous voyez parce que vous étiez dans un milieu très étranger et se sentir quelque chose en commun ça suscite la confiance et plus il y a cette confiance plus votre communication passe et plus cette communication passe plus les gens comprennent ce qui se passe peu importe qu'ils soient d'accord ou pas mais au moins on comprend ce qui se passe c'est la première condition nécessaire deuxième condition nécessaire la réciprocité comment voulez-vous que je m'engage si ce n'est pas de non-donnant alors je ne parle pas simplement des aspects de rémunération qu'il ne faut quand même pas traiter par-dessus la jambe c'est important mais qu'est-ce qui fait l'expérience de travail qu'est-ce qui fait finalement que la journée valait le réveil matin qu'il y a eu de la réciprocité que ça valait la peine de venir dans toutes les études que j'ai faites sur l'engagement vous avez une variable qui est toujours corrélée à l'engagement c'est la qualité perçue des relations humaines au travail on n'investit jamais assez sur la qualité des relations humaines c'est ça qui fait l'expérience quand vous allez le soir vous coucher vous avez une journée d'enfer une journée horrible si vous voulez vous avez marre vous ne passez même pas par la case télé vous allez vous allonger sur votre lit vous vous relaxez et là vous commencez à repenser au boulot aïe 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 vous dites je pense au boulot si je pense au boulot je ne dors plus qu'est-ce qui vous empêche de dormir le soir quand vous repensez au boulot c'est quand même pas votre rémunération vous vous êtes habitué à ce qu'elle soit faible ce qui vous empêche de dormir en général c'est un problème que vous avez eu dans une relation avec quelqu'un c'est pas vrai avec un client un collaborateur un peu super enfin peu importe qui c'est pas ça ce qui fait l'expérience au travail même si ça apparaît pas dans les enquêtes puisqu'on questionne pas les gens sur les enquêtes de toute façon toutes les enquêtes on n'interroge les gens que sur leurs insatisfactions alors d'ailleurs on trouve qu'ils sont insatisfaits mais ce qui fait l'expérience du travail c'est beaucoup dans la relation que vous êtes joués investissez sur la relation alors je sais vous n'avez pas le temps personne n'a le temps donc vous n'attendez pas de l'avoir donc comme on n'a pas le temps c'est pas sur le temps qu'il faut investir c'est sur quoi il faut travailler c'est sur l'attention l'attention attention ça ne prend pas de temps et quelle est la troisième condition nécessaire troisième condition nécessaire c'est l'appropriation comment voulez-vous que je m'engage si ce n'est pas un peu mon truc comment faire pour que les personnes s'approprient un peu plus ce qu'elles font moi je n'ai pas la solution mais je vous donne quand même deux petites pistes comment je peux m'approprier quelque chose si je ne vois pas clairement à quoi mon activité ma petite activité personnelle contribue à un projet collectif moi j'ai connu dans beaucoup d'études c'est sûrement pas le cas dans vos entreprises je l'espère mais j'ai connu dans beaucoup d'études des gens qui faisaient des trucs ils ne savaient pas à quoi ça servait mais attendez ils vivaient très bien d'ailleurs s'ils avaient demandé à quoi ça sert on leur aurait dit s'ils ne le savaient pas c'est pas parce qu'on le cachait mais tout simplement ils n'en avaient rien à cirer mais attendez responsabilité managériale je ne peux pas accepter que quelqu'un dans mes équipes ne comprenne pas clairement à quoi ce qu'il fait contribue même s'il n'en a rien à cirer même si je dois faire de l'acharnement pédagogique c'est ma responsabilité de majeur je ne peux pas laisser quelqu'un sans vous voyez ce n'est pas simplement répondre à la demande pour que les gens soient satisfaits non il faut être obligé d'être proactif puis un dernier petit truc auquel on ne pense pas mais c'est un type qui note ça et franchement je trouve qu'il a raison il dit que lui ce qu'il observe dans le fonctionnement des organisations c'est que quand on a une responsabilité quelle qu'elle soit on ne pose jamais suffisamment de questions on ne pose jamais suffisamment de questions en particulier à ses collaborateurs pour des tas de raisons on n'a pas le temps on pense qu'ils n'ont pas la réponse on n'a pas envie de montrer qu'on ne sait pas en posant la question on ne peut plus y avoir des tas de raisons plus ou moins tordues pour le faire mais on ne pose pas de questions il faut poser des questions poser des questions sur ce que les gens font sur pourquoi ils le font sur comment ils pourraient le faire autrement sur ce qu'ils pensent d'eux etc. il faut poser des questions il faut poser beaucoup de questions pour deux raisons première raison c'est parce que certains pas tous peuvent peut-être aussi se sentir valorisés qu'on leur pose une question peut-être un petit peu insécurisés mais quand même valorisés ça vaut la peine de prendre le pari je ne vous dis pas que ça marche avec tout le monde puis il y a une deuxième raison à laquelle on ne pense pas et ça c'est le fameux théorème de la cour d'école maternelle vous connaissez le théorème de la cour d'école maternelle ? j'ai bien fait de venir ça ne vaut rien je vais vous le dire quelle est une des phrases typiques et qui traversent les générations qu'on entend toujours dans les écoles maternelles cette phrase vous l'avez tous entendue vos enfants vous la rapportent c'est c'est toi qui a dit c'est toi qui es ça vous dit quelque chose ? ça veut dire quoi ? je pourrais vous le jargonner avec les linguistes américains qui vont avec mais concrètement concrètement je ne dis pas que c'est vrai pour tout le monde mais pour beaucoup d'entre nous on se sent engagé par ce qu'on a dit le dire c'est un peu s'engager à faire plus on pose des questions plus vous pouvez alors des questions c'est bien évidemment sur ce qui concerne les personnes plus vous pouvez mettre aussi des personnes dans une situation où elles se sont engagées dans ce qu'elles disent je ne généralise pas et plus je suis engagé dans ce que je fais plus je vais pouvoir m'approprier voilà les trois conditions nécessaires la cohérence comment voulez-vous que je m'engage si je ne comprends rien comment voulez-vous que je m'engage si ce n'est pas donnant-donnant comment voulez-vous que je m'engage si ce n'est pas un peu mon truc vous voyez les trois modèles le low cost c'est l'organisation l'individualisation il faut avoir une approche très centrée sur les individus retenez entre autres parce que dans le temps que j'ai je n'ai abordé que ça mais cette histoire de l'agnac qu'est-ce que vous pouvez faire justement pour aider les gens à troisièmement l'engagement dans le projet collectif et vous comprenez bien aussi la responsabilité qui est un petit peu la nôtre chacun chacune je veux dire à réunir ces conditions nécessaires alors je terminerai simplement par un mot parce que je suis déjà dans les arrêts de jeu là je terminerai simplement par un mot parce que ça suscitera peut-être les questions pour faire tout ça vous ne disposez que d'une seule arme enfin quand je dis vous tous autant qu'on est on ne dispose que d'une seule arme c'est un peu violent comme vocabulaire et cette arme bien évidemment c'est nous mais pour être plus précis la seule arme dont on dispose pour y arriver et bien c'est nos comportements il n'y a que ça autrement dit la question comment motiver et bien la première chose sur laquelle il faut travailler avant de vouloir travailler sur l'autre travailler sur soi et travailler sur soi si vous voulez ça veut dire prendre soin de soi et ne pas rester affamé c'est à dire penser à manger régulièrement donc c'est peut-être ce qu'on va faire maintenant c'était pour faire la transition merci applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501